La mystique est-elle l'avenir de la pop-musique ? Alors on va s'expliquer un peu sur cette question qui nous réunit, qui vous réunit. D'abord je dis quelques mots sur vos parcours qui indiquent déjà le chemin que pourrait prendre notre conversation. Jean-Michel Jarre, vous avez sorti il y a peu Equinox Infinity, 40 ans exactement après la sortie de l'album Equinox, donc en 78, deux ans après Oxygen, dans lesquels vous inventiez une autre forme de musique électrosynthétique qui a connu l'immense succès que l'on connaît et qui a ouvert une voie je crois dans l'histoire de la musique. Et donc Equinox Infinity, vous nous en parlerez, imaginez cette fois-ci comme la bande-son d'un film imaginaire, mettant en scène peut-être ces créatures et machines que l'on voit sur la couverture du disque, des deux disques d'ailleurs. Quant à vous Louis-Henri, vous êtes, avec la prophétie de John Lennon, vous écrivez votre septième roman, une fable organisée comme un disque, en deux faces, face A, Misère de la pop sans Dieu, suivie donc d'une face B, peut-être rédentrice, intitulée Contre-Réforme. Cette fable met en scène un certain Louis de Calville qui, sous le nom de Clovis, décide, après deux albums à la réussite mitigée, donc Roi des Francs et Deuxième Croisade, de se lancer dans une quête artistique et spirituelle et de trouver le chemin d'une pop synthétique et mystique. Je précise juste que j'ai encore ouvert aucune voix dans la littérature française. Tout reste à faire. Un des derniers chapitres du livre s'intitule Sainte des Hommes et voilà peut-être l'hymne que nous allons en tenir ce soir ensemble, Sainte des Hommes. Peut-être commencer par une première question, savoir ce qui vous réunit, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Alors Louis-Henri, vous avez une autre casquette que celle de romancier, qui est celle de journaliste musical, qui d'ailleurs est exploitée dans ce roman. Qu'est-ce qui vous lie à la musique de Jean-Michel Jarre ? Et vous aussi Jean-Michel Jarre, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce roman qui rentrait en écho avec peut-être votre interrogation et votre parcours de musicien ? Alors il se trouve qu'on s'était rencontrés il y a dix ans presque déjà, à l'époque où Jean-Michel faisait une grosse tournée, avec notamment un concert à Bercy, je me souviens. Et on s'est revus il y a quelques mois à l'occasion de la sortie d'Equinox Infinity et juste avant que je sorte mon livre. Et tous les deux, de manière très différente, on s'interrogeait un peu sur l'état de la musique aujourd'hui, avec deux optiques assez différentes. C'est-à-dire que dans Equinox Infinity, Jean-Michel interrogeait un peu le rapport à la technologie, à l'intelligence artificielle, à ce que l'intelligence artificielle pouvait apporter à la musique. Et moi mon livre est plus dans un truc de, comment dire, de retour à, pas à rebours de la technologie, mais de retour à l'âme, de retour à la musique sacrée. Et oui, alors la place que Jean-Michel occupe dans la musique française, c'est un pionnier de la musique bien avant la French Touch, c'est un peu le père de cette scène française qui va jusqu'à coup de l'âme aujourd'hui, en passant par R, Daft Punk, Sébastien Tellier, tout ça. Une musique qui m'est particulièrement chère en tant que critique à Technicart. Alors moi, je vais donner donc la même version de notre rencontre, forcément, puisqu'il faut que ça colle, et en plus c'est la vérité, donc ça tombe bien. En fait, moi je connaissais Louis-Henri aussi à travers ses écrits et ses critiques ébouriffantes dans Technicart, que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est de toute façon un magazine que j'aime bien, dont je suis très proche. Je pense qu'on n'a pas assez en France de magazines justement qui cultivent à la fois la subversion, l'humour, et en même temps avec des gens qui sont documentés en même temps. Et donc Louis-Henri a cette casquette-là, je le connais avec ce chapeau. Et puis celui qu'on connaît moins, en fait, moi en tout cas je connaissais ses romans, mais je me suis penché sérieusement sur celui-là, puisqu'il se trouve qu'on a sorti, comme le disait Louis-Henri, nos livres et disques respectifs, à peu près au même moment. Et je dois dire que j'ai été tout à fait séduit et frappé. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis ici, indépendamment de l'amitié que nous avons. Je trouve que c'est un roman qui est tout à fait drôle, qui est extrêmement bien écrit. C'est un vrai roman, et en même temps qui s'interroge de manière assez ironique sur la place du sacré dans la musique, ou le rapport du sacré et de la musique, à la fois, et de la pop. Mais en fait, de manière générale, finalement, entre où est la place du sacré dans la création contemporaine. Là, il a pris l'exemple de la pop-musique, mais je pense qu'on pourrait l'appliquer aussi à d'autres secteurs artistiques. Et puis, avec ce que je lui ai dit, à la fois une manière de... C'est une sorte de la brouillère techno, pour moi, dans ce livre, le travail que Louis-Henri a fait. C'est-à-dire, en même temps, un regard sur notre société, en prenant comme prétexte certains acteurs de la scène musicale, mais en même temps, en s'interrogeant sur, finalement, ce que c'est que la notoriété, ce que c'est que le rapport, justement, du matérialisme et du sacré, enfin, de tas de choses qui sont intéressantes et qui nous concernent tous. Et puis, avec, en même temps, cette idée, justement, qui est sous-jacente, et je voudrais bien en parler, d'ailleurs, à un moment donné, justement, de ce regard qu'un certain nombre d'entre nous peuvent avoir sur le sacré. Et je ferai tout de suite, pour rentrer dans un des sujets que je voudrais aborder, c'est que, comme vous l'avez compris, ça ne vous échape pas, Louis-Henri de la Roche-Foucault n'est pas un nom de roturier, mais plutôt un nom aristocrate. Et ce qui me séduit et m'attendrit beaucoup chez les aristocrates, aujourd'hui, c'est que c'est une sorte de voie en extinction, ou entre parenthèses, qui, en fait, a une sorte de distance. Je ne parle pas seulement de Louis-Henri, mais de beaucoup de gens qui sont nés avec le sang bleu, ils n'y peuvent rien, mais c'est comme ça. Et en fait, ils sont, d'une certaine manière, une sorte de décalage et de distance qui m'a toujours beaucoup touché, moi, chez des amis qui sont justement de famille aristocratique et qui ont une sorte d'absence, d'arrogance, qui ont une empathie sur l'entourage, sur la société, qui m'a toujours assez séduit. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est justement cette espèce de va-et-vient entre le côté subversif, c'est-à-dire de ne pas hésiter à égratigner en même temps, mais sans méchanceté, avec justement une certaine empathie. Et sur le plan du style, on y reviendra, mais moi, ça m'a fait penser à la fois à Truman Capote dans les... Je lui ai dit, quand j'ai lu le bouquin, je lui ai dit, c'est un Truman Capote qui a bitrui de la pompe et qui irait déjeuner avec Marilyn Manson au Stella. Et en fait, ça résume assez bien, pour moi, l'esprit du livre. Est-ce que tu crois que Benjamin Biolet, par exemple, trouve que j'ai un côté attendrissant dans mon... Est-ce que comme le constat sur la musique actuelle et la pop française, dans cette première partie, notamment Misère de la pop sans Dieu, est très dépressif, on peut dire. Enfin, satirique et en même temps... Pas dépressive, pleine au contraire d'espérance. Mais la satire n'est pas de la méchanceté. Et c'est cette frontière-là qui est très difficile à avoir. Je pense qu'il n'y a aucune méchanceté dans ce livre. Mais en revanche, il y a un art de la satire. Ça, c'est sûr. Vous partagez cette idée que la musique française ou la musique en général, la pop, se déshumanise ou perd de son... Je ne pense pas que ce soit ce que Louis-Henri veuille dire. Je ne crois pas. Enfin, il le dira mieux que moi. Mais je pense qu'il parle plutôt dans ce livre, finalement, en partant de cette phrase de John Lennon, enfin, Louis-Henri peut l'expliquer beaucoup mieux que moi, qui a dit un jour que les Beatles étaient plus connus que Jésus-Christ. Et du coup, à un moment donné, où en fait, la pop-musique a cru qu'elle pourrait remplacer Dieu et que les rockers étaient des grands prophètes. Et on s'aperçoit évidemment que ça n'a pas été le cas. Et selon la version et l'opinion de Louis-Henri, qui n'est pas nécessairement la mienne, il dit qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la revanche de Jésus-Christ sur la pop. D'une certaine manière, pour résumer. Alors revenons justement sur cette prophétie et sur ce qui est, je pense, le point de départ du... L'idée du livre, en effet, le point de départ, c'est la fameuse phrase de Lennon en 66 qui avait déclaré que le christianisme allait disparaître, était déjà en voie de disparition et que c'était acquis, que les Beatles étaient déjà plus populaires que Jésus et qu'en gros, voilà, il était... Enfin, l'Occident se convertissait aux idoles des jeunes et que c'était parti pour durer, quoi. Et moi, j'arrive 50 ans après et je me permets de faire remarquer à Lennon que c'est un peu dégénéré, qu'on voit du religieux qui revient partout sous différentes formes pour le meilleur et pour le pire et qu'à l'inverse, ce qu'on appelait les musiques de jeunes à l'époque sont quand même moins inventives, souvent répètent des formes usées, sont souvent assez bêtes quand on pense à toute une forme de rap mainstream qui est un peu la musique dominante aujourd'hui chez les jeunes, etc. Et en effet, moi, le personnage de ce livre est un type qui s'amuse à se dire... C'est marrant parce que ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. Je voyais cet après-midi qu'Edouard Berre fait un nouveau spectacle au Théâtre Antoine qui s'appelle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Et je me suis dit que ça aurait pu être un peu le sous-titre de ce livre, quoi. Les élucubrations d'un musicien soudain frappé par la grâce et qui se dit, voilà, 50 ans après, retournons le disque. Et finalement, c'est peut-être un retour à la musique sacrée qui serait la forme la plus subversive de musique aujourd'hui. Donc il y a un postulat un peu à la fois sérieux, sincère et un peu potache aussi, il faut bien le dire, mais qui me paraissait intéressant parce que du coup, je me suis penché sur la question plus sérieusement. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui me frappe beaucoup, c'est que quand on regarde l'histoire de la musique occidentale, la musique sacrée était très importante. Mais souvent, les artistes avaient un côté, eux aussi, face A, face B. Ils composaient de la musique profane et de la musique sacrée. Enfin, bon, Vivaldi, Lully, etc. Et c'est vrai jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire qu'un type comme Poulain, qui était une sorte de branchée des années 20, on peut dire, dans les années 30, a commencé à composer de la musique sacrée. Quelqu'un comme Stravinsky, qui est l'incarnation de l'artiste d'avant-garde absolue, lui aussi a composé de la musique sacrée. Et il me semble que ça a duré à peu près jusqu'aux années 50, avec quelqu'un comme Elvis Presley, qui a fait du rock et aussi beaucoup de gospel, et qu'à partir des années 60, ça a complètement disparu. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, en tout cas, David Guetta n'a jamais enregistré d'albums de musique sacrée, ni Snoop Dogg, ni Edith de Preto. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça a disparu. Alors, on peut en parler avec toi, puisque je rappelle que Jean-Michel a quand même joué devant le pape Jean-Paul II à Lyon en 86, et que Jean-Paul II était fan du morceau Rendez-vous 2. Rendez-vous 2, donc il aurait pu y avoir des pompes. À ce moment-là, tu aurais pu... Oui, pour l'anecdote, j'ai eu la chance d'être devant Jean-Paul II en tête-à-tête, et qu'on soit catholique ou pas, c'était un événement, un choc, de voir cet homme rentrer dans la pièce et de sentir vraiment la température s'élever, sans ésotérisme particulier. Mais une des premières phrases que je lui ai dites, ce qui a contribué à mettre tout le monde à l'aise, moi en particulier, c'est que je disais que finalement, je pardonnais à l'église d'avoir piqué mes initiales pour les JMJ. Mais effectivement, je peux rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement, je crois qu'il y a de toute façon, dans l'inspiration musicale, dans l'inspiration tout court, il y a quand même, d'une certaine manière, le poids des anges. Je veux dire que je pense qu'il y a une relation, qu'on soit rationaliste ou pas, religieux ou pas, je pense qu'il y a toujours le mystère de l'inspiration, qui, on a, beaucoup d'artistes disent toujours, finalement, ça vient de là. Mais en fait, c'est un geste quand même qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même une relation à l'intangible, au spirituel qui existe. Et je pense que ça existe toujours, quelle que soit la technologie. On peut dire qu'aujourd'hui, quand on voit finalement, qu'est-ce que c'est le rapport au spirituel à travers la musique ? Est-ce qu'il y a, au fond, une grande différence entre certains grands rassemblements qui sont liés à des cérémonies religieuses et puis Tomorrowland, par exemple, ou les grands festivals ? Le Woodstock d'aujourd'hui est plus électronique, mais il existe aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce besoin finalement d'être épaule contre épaule, même à l'âge d'Internet, d'épaule contre épaule, pour vivre un moment unique ensemble. Finalement, est-ce que c'est pas aussi ça, la quête du spirituel, c'est de pouvoir justement, à un moment donné, se retrouver ensemble, à un moment donné, de manière assez éphémère, mais qui est quand même rassembleur, ce moment, d'ondes communes ? Et en même temps, on peut dire que les festivals... Je savais que ça allait se faire réagir, c'est pour ça. Tu m'as dit ça l'autre jour, tu m'as dit, finalement, la messe, aujourd'hui, c'est les concerts et les festivals. Et pour moi, les festivals, c'est plutôt l'enfer, plus que la messe. La dernière fois que je suis allé à un festival, moi, c'était le Pitchfork Festival, l'hiver dernier, à la Grande Halle de la Villette. C'était absolument épouvantable. Déjà, le son est hyper saturé. Et moi, je venais pour mon artiste préféré, qui est Juliane Casablanca, comme j'avais dû te dire. Mais sauf qu'avant de voir l'artiste que tu viens voir, tu dois te taper trois concerts épouvantables. Et tu sors de là avec des acouphènes pas possibles, pour rien, quoi. Alors, si tu vas te recueillir dans une église, tes oreilles sont quand même en meilleure santé. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une parenté avec les concerts. Et j'y pensais l'autre jour, dans le métro, parce que j'ai vu une affiche pour un concert de Pascal Obispo. Et je me disais, au fond, dans les deux cas, il y a une forme de foi qui, pour quelqu'un qui n'adhère pas, est une forme de folie. C'est-à-dire, un moine qui passe sa vie à se lever à 4 heures du matin pour aller prier dans le froid, pour quelqu'un qui préfère se lever à 11 heures et aller au McDo. C'est un choix de vie assez farfelu. Mais de la même façon, j'étais devant cette affiche d'Obispo qui fait deux concerts au Zénith. Donc, il me semble que le Zénith, c'est 5 000 places. Donc, c'est-à-dire que deux concerts au Zénith, ça veut dire quand même qu'il y a encore aujourd'hui 10 000 fidèles Obispaliens, je ne sais pas comment ça s'appelle le culte, qui sont prêts à payer 50 euros. Et sans doute que devant un concert de Bispo, ils sont émus. Et ce qui me paraît assez étonnant, d'ailleurs. Donc, il y a ces différentes formes de culte qui, pour quelqu'un qui n'adhère pas, sont extravagants. Oui, après on se t'aime, parce qu'il faut quand même là. Je veux juste rebondir sur un commentaire. Ce qui est intéressant, je trouve, dans une église, si on l'approche de manière non catholique, c'est qu'on peut se dire que c'est une forme de temple de l'imaginaire ou de l'imagination. C'est-à-dire qu'on rentre dans une église et que, quelle que soit notre confession, on ne peut pas refuser le fait que c'est un endroit habité, c'est un endroit dans lequel on sent quelque chose qu'on ne sent pas quand on est dehors, quand on est à l'intérieur. Et en fait, ça vient aussi du fait que tellement de gens sont venus, finalement, sont venus dans un état de spiritualité. Je ne parle même pas des rites. Je parle simplement de l'état de gens qui se succèdent génération après génération au même endroit pour finalement se recueillir. et on peut faire ce parallèle avec un certain nombre d'endroits comme dans des musées, comme dans des théâtres. Quand on rentre à l'opéra, par exemple, je ne parle pas de l'opéra Bastille, mais du Palais Garnier, d'un opéra qui a vécu déjà, on a aussi cette sensation de gens qui sont venus tous avec finalement un peu le même état d'esprit. Et je pense qu'indépendamment de Pitchfork, il y a des endroits de festivals qui finalement se répètent tous les ans. Je pense par exemple à Coachella que j'ai joué l'année dernière. C'est un endroit quand même qui est finalement à ciel ouvert, mais c'est un endroit où il y a tellement de gens qui se succèdent pour faire de la musique et vivre ce moment-là que c'est un endroit quand même qui est habité, que je n'opposerai pas autant que ce que tu dis par rapport à des endroits que ce sont des temples à leur manière. Tu m'as raconté qu'après ce fameux concert pour Jean-Paul II en 1986, tu avais eu un projet de tourner des églises. Et pourquoi ça ne s'était pas fait justement ? Est-ce que c'était pour des pures raisons techniques d'acoustique ? Non, c'est à cause d'un accident de vélo. C'est-à-dire qu'en fait, le pape à Castel Gandolfo s'est cassé la gueule sur son vélo. Et en fait, on a découvert que c'était quelques années après qu'il y ait eu cet attentat où c'est une histoire incroyable parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il avait quand même eu des balles explosives qui sont rentrées dans le corps et qui ont explosé à l'intérieur des mini-grenades et qu'il ait pu vivre et continuer à marcher comme il le faisait sur des kilomètres pour bénir les gens, traverser le monde entier. Quelque chose d'assez extraordinaire. Et en fait, il a... Et donc, du coup, apparemment, il avait été dit à l'époque qu'on avait scié le cadre du vélo ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, il a eu un accident assez grave et tout ça a été retardé. On devait aller là-bas pour qu'on parle de ça. Et puis, finalement, les choses ne se sont pas faites. Et puis, voilà. Mais c'est une chose que je trouve extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a une... Puisqu'on parle de technologie aussi et de technologie, il y a un groupe qui s'appelle Moment Factory, qui sont des Québécois, qui sont des gens qui spécialisent dans la lumière, dans la scénographie, dans l'événementiel et qui ont fait sur une église au Québec toute une mise en lumière et qui sont en train de faire la même chose sur la cathédrale de... De Reims, de Reims. Voilà, la cathédrale de Reims. Et qui va... Et qui est absolument extraordinaire où là, on s'aperçoit à quel point la technologie peut être au service d'une forme de célébration du spirituel qui est extraordinaire. J'ai eu déjà quelques maquettes qui vont être absolument géniales. Et donc, du coup, il y a, à certains moments, justement, et ça m'a donné envie de reprendre cette idée parce que je trouve qu'effectivement, les cathédrales aujourd'hui sont... Je pense qu'aujourd'hui, aucun architecte ne serait capable de bâtir une cathédrale, comme on le sait. Ça serait trop cher, trop long et trop compliqué, même pour la plupart. Et donc, c'est vrai que ce sont des endroits quand même qui sont extraordinaires au sens étymologique du terme. Si on reste encore quelques temps sur cette question des concerts et de la communauté qui se crée pendant un concert, vous avez quand même une expérience très particulière dans la mesure où vous avez fait ces concerts qui ont réuni des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Est-ce que dans ces concerts de votre côté et aussi de ce que vous sentiez du public, il y avait quelque chose comme une forme de communion sacrée ou de trance ou de quelque chose qui se jouait là dans ces moments-là ? Oui, c'est une question très intéressante parce que ça a toujours été mystérieux pour moi. J'ai commencé à faire un concert un jour en extérieur qui était expérimental, qui était Place de la Concorde. C'est la première fois que j'expérimentais et qu'il était expérimenté d'ailleurs des projections d'images sur les immeubles, etc., pour impliquer, intégrer l'architecture, etc., et le pirater, pirater l'environnement le temps d'une nuit. En fait, il y a un million de personnes qui sont venues, mais c'était vraiment expérimental et donc j'étais presque choqué du nombre de gens qui sont venus. Et en fait, après, j'ai eu des demandes de toute ma vie de gens me demandant, vous savez, vous faites quelque chose qui fonctionne et après, on vous demande de faire un peu la même chose ailleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai été entraîné dans des projets, malgré moi, qui étaient des projets extrêmement intéressants. Et à chaque fois, il y a eu un nombre pratiquement grandissant de gens qui venaient. Et donc, sans très vite, justement, je ne l'ai pas pris pour moi, mais je me suis posé la question de savoir justement pourquoi les gens viennent. Et je pense qu'à un moment donné, c'est toujours vrai aujourd'hui avec Internet où on peut avoir justement U2 ou le pape dans son salon à travers, sur son laptop, sur l'écran de son laptop. On a besoin et les gens ont besoin à certains moments de communier. Ça peut être par rapport au rock, ça peut être par rapport au foot, dans un stade de foot, ça peut être justement dans des concerts qui sont un peu hors format, hors normes, où les gens savent finalement inconsciemment qu'il n'y aura pas de chance de revenir le samedi prochain. Et du coup, c'est vrai que je dis ça en toute modestie, très au-delà de moi, parce que moi, je pense que ce genre de concert, c'est justement l'inverse de la mégalomanie, puisqu'on n'est qu'un élément dans un cadre très important et donc vous êtes une toute petite partie dans ce que vous proposez artistiquement. Et qu'en fait, les gens viennent et qui a effectivement cette espèce de communion, d'esprit de communion de gens qui viennent tous rassembler pour la même chose. Et donc, je pense que le côté sacré, je ne parle pas du tout de mon cas, bien entendu, ni celui d'Obispo, d'ailleurs, en l'occurrence, mais je pense que ce genre de rassemblement n'est pas si éloigné que ça. Et je crois que quand Lennon disait ça, pour apporter la contradiction à Louis-Henri, je pense que quand il disait ça, il ne disait pas ça nécessairement par rapport à la notoriété des Beatles, mais plutôt par rapport à la capacité de certains mouvements artistiques de réunir des foules qui viennent toutes au même endroit pour finalement communier d'une autre manière, mais communier quand même. C'est un peu anecdotique, mais il paraît que Jean-Paul II était très admiratif de ta harpe laser. Oui, ça m'est dit. Il m'avait dit... Je l'ai piqué pour ensuite des messes. Non, je ne pense pas, mais il m'a dit c'est extraordinaire, la harpe laser, ça monte jusqu'au ciel. Alors, on parle de prophète, il y a une forme de prophète moderne qui a droit à un chapitre, c'est Bono, parce que c'est aussi sans doute une des tensions de ces idoles des jeunes que de se sentir tout de même incarné ou pris par une mission qui les dépasse. Quel est le lien que vous avez avec ce genre de solution des pop, de la pop musique ? avec Bono ? C'est très intime. C'est très intime. Non, Bono, je ne sais pas si toi, j'imagine, tu as peut-être eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Bono, c'est peut-être quelqu'un qui, comment dire, moi j'adore les albums de U2 des années 80, notamment Unforgettable Fire, enfin le morceau Unforgettable Fire, mais je me demande si Bono, ensuite, à la fin des années 80, au début des années 90, n'a pas été dépassé un peu pour le coup, lui, par sa mégalomanie et ensuite par aussi une forme de démagogie. Dans le livre, en effet, il y a un chapitre sur un concert de U2 au Stade de France et notamment, il y a un moment, je me souviens de ce concert où il réinterprète son morceau Miss Sarajevo qui était devenue Miss Syria et là, c'est un grand numéro de n'importe quoi de démagogie. Donc, je pense que Bono n'a peut-être pas su garder la tête froide jusqu'au bout. Moi, je veux bien faire un petit commentaire là-dessus parce que c'est un sujet qui est finalement très sérieux. Il faut toujours se méfier quand Louis-Henri a un sourire en coin, c'est que souvent, il peut dire des choses extrêmement sérieuses. Et en fait, ça l'est. C'est qu'il y a un vrai problème et une responsabilité par rapport aux artistes qui, justement, se produisent devant un public. Moi, je suis activiste depuis Oxygène en matière d'environnement et aussi de liberté d'expression. J'ai fait un morceau avec Edward Snowden, par exemple, ce genre de choses. Mais je pense que notre fonction en tant qu'artiste, notre agenda n'est pas le même que celui des politiques. Je pense qu'on peut faire passer des convictions à travers notre travail, mais pas transformer notre sous-prétexte qu'on a une notoriété, transformer notre plateforme, notre scène en plateforme politique et finalement piéger le public en leur imposant ses propres convictions qui n'ont pas plus de valeur que chacune des personnes, chaque individu qui est dans le public. Et dans le cas de Bono, je dois dire que c'est justement une caricature à la mesure où ces derniers concerts, il y a au moins 20 minutes où il va nous parler de toutes les causes de la semaine et jusqu'à justement, comme le disait Louis-Henri, de changer un titre de morceau parce que l'actualité colle plus aux paroles, etc. C'est une chose qui me gêne. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une chose qui me gêne. Je ne pense pas qu'on doive prendre en otage un public qui est venu pour votre musique pour lui imposer des convictions qui ne sont pas seulement des messages, en tout cas, ou des leçons qui ne sont pas nécessairement celles que tout le monde partage. Donc, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus et que je pense, et si je peux rajouter un mot là-dessus, je pense, par exemple, que récemment, je suis allé jouer en Arabie Saoudite. Pourquoi je suis allé jouer en Arabie Saoudite ? Et c'était qu'un jour ou trois semaines avant l'histoire de Kassoji. On peut se dire, et donc, j'ai eu les foudres de guerre de pas mal de fans, de gens qui me suivent en disant, mais comment tu peux aller jouer dans un endroit comme ça, etc. Et justement, je pense que moi, j'ai été élevé par une mère qui était une grande résistante, qui m'a appris très jeune qu'il fallait faire une différence entre une idéologie et un peuple et que, notamment à l'époque, entre les nazis et les allemands, ce qui n'était pas tellement courant que quelqu'un, en plus, qui revenait des camps puisse avoir ce genre de raisonnement. Et je pense qu'il faut, je suis absolument contre toute forme de boycott. Je pense que, justement, c'est un acte artistique qui est encore d'une autre dimension et qui est une autre chose et une autre attitude que les politiques, d'aller justement au-delà et vers un public qui n'a pas les mêmes droits que nous, qui n'ont pas les mêmes relations avec la liberté que nous et qui, donc, boycotter ces endroits serait leur appliquer une double peine, c'est-à-dire, au fond, de collaborer à une sorte de radicalisation d'aliénation. Et ce concert en Arabie saoudite était le premier concert en extérieur qui a réuni 50 000 personnes pour la première fois hommes et femmes mélangés et c'est extrêmement de voir émouvant de voir des filles qui pouvaient taper des mains librement, s'exprimer, etc. Avec le fait que la population d'Arabie saoudite, par exemple, est une population dont 50 % a moins de 30 ans. Ils ne sont pas nécessairement responsables de ce qu'ils vivent. Et je pense que demain, de la même manière, il faut aller en Iran, il faut aller en Corée du Nord, il faut aller dans tous les endroits où, justement, les régimes ne permettent pas aux gens et notamment aux jeunes de s'exprimer librement. Et je pense qu'un régime et un gouvernement peut, je dirais, user, employer et avoir une certaine attitude vis-à-vis d'un régime et que nous, les artistes, on a un autre agenda qui est le fait de s'adresser aux populations et aux gens. Et je pense, par exemple, que cette attitude-là est une, sinon je ne le ferais pas, mais une attitude foncièrement juste et qui est une attitude juste, qui est un acte, justement, qui, effectivement, peut être considéré comme un acte politique, mais avant tout est un acte d'artiste vis-à-vis du fait d'essayer de tendre la main à des gens qui sont privés de cinéma, privés de littérature, privés de musique. Voilà, je voulais dire ça parce que si on commence à parler des liens entre l'art et la politique, je pense que c'est un très bon exemple. On n'est pas obligé, pour ça, de faire de grandes démonstrations et de donner des messages et de culpabiliser les gens en leur disant « Vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça », etc. Enfin, tout ce que nous savons et c'est vrai que, d'une certaine manière, Bono a un peu quitté son corps. Donc, du coup, se rejoindrait notre Jésus-Christ. Il s'est un peu béachélisé, quoi. Voilà. Je voudrais qu'on revienne un peu à la musique, mais à une question qui aussi nous entraînera peut-être dans quelque chose de plus politique qui est la question des machines puisqu'elles ont une grande importance dans la composition de votre vie et dans l'album « Equinox Infinity », les titres même des morceaux indiquent que c'est une question donc « Robots don't cry », « Flying totems », « Machines are learning ». Et donc, il y a un questionnement de « Quel est notre rapport ? » Enfin, « Quels sont les rapports qui se construisent aujourd'hui avec les machines ? » Et « Quelle est notre place aussi en tant que créateur mais aussi plus simplement en tant qu'individu avec ces machines ? » Ça, c'est quelque chose que j'imagine vous avez aussi anticipé et que vous menez depuis longtemps. En quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est différent ? Qu'est-ce qui aujourd'hui oriente différemment votre réflexion sur notre rapport aux machines ? Alors, moi je ne suis pas ici pour parler nécessairement de ma musique mais je suis venu ici pour parler du livre de Louis-Henri et éventuellement aussi du vôtre que j'ai beaucoup aimé qui est un livre qui m'a beaucoup touché et donc je voulais le dire quand même parce qu'il y a tellement de livres qui sortent c'est très rare d'être entouré par deux personnes qui ont écrit des livres formidables de ces derniers mois que j'ai lus et donc j'aime beaucoup la pluie d'oiseaux morts je voulais le dire quand même les oiseaux qui meurent qui sont un livre traduit en chinois précédent le temps un livre traduit en chinois donc j'ai eu la version française moi mais effectivement c'est à la fois le magnolia de Paul Thomas Anderson avec les pluies de grenouilles en même temps avec il y a presque un côté ça va peut-être vous faire le voler je le dis quand même il y a un côté Welbeck en même temps c'est à dire et en même temps il y a le côté road trip le côté easy rider normand sur Benich comme ça le côté qui moi m'a beaucoup beaucoup touché je voulais juste le dire parce que je vous encourage si vous n'avez pas lu ce livre il s'appelle donc Les oiseaux qui meurent Pourquoi les oiseaux meurent ? Pourquoi les oiseaux meurent ? Je voudrais quand même effectivement merci de me corriger Pourquoi les oiseaux meurent ? Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touché et qui est une sorte de pendant aussi il y a bizarrement une relation dans la fraîcheur d'un côté assez surréaliste comme ça Est-ce qu'il faut que les robots remplacent les oiseaux ? Voilà exactement ça pourrait être une chanson de Paul Nareff et en fait c'est vrai que moi j'ai une approche par rapport à la technologie et par rapport notamment à l'intelligence artificielle qui est au fond assez affectueuse je ne pense pas du tout c'est dans la nature humaine finalement d'avoir une vision assez dystopique du futur on a eu cette discussion entre nous déjà il y a quelque temps mais c'est vrai qu'on a la tendance nous être humains de se dire génération après génération hier c'était mieux demain ça sera pire et en fait c'est faux puisque tous les futurs successifs de nos ancêtres n'ont pas été si mal que ça sinon on ne serait pas ici dans cette salle pour pouvoir se parler et en fait il n'y a pas de raison que ça change c'est pas parce qu'on parle d'intelligence artificielle qu'il faut nécessairement prévoir un futur à la Terminator et je pense que il y a aussi effectivement j'ai fait ce morceau qui s'appelle Robots Don't Cry donc les robots ne pleurent pas j'aurais dû l'appeler Robots Don't Cry So Far c'est à dire les robots ne pleurent pas jusqu'à maintenant jusqu'à nouvel ordre je veux dire par là qu'on peut très bien imaginer un avenir où les algorithmes seront tellement sophistiqués qu'ils pourront créer des oeuvres originales des oeuvres musicales originales des films originaux des histoires et qu'il ne faut pas nécessairement le craindre et que ça ça nous demandera de nous de nous repositionner nous créateurs artistes par rapport à ça je vois Loiri qui rigole donc vas-y parce que tu me disais ça l'autre jour et je n'avais pas de réponse et j'ai trouvé une réponse grâce à ma petite soeur qu'on appelle l'esprit de l'escalier exactement et parce que tu me racontais qu'avec les progrès de la technologie et de l'intelligence artificielle d'ici 20 ou 30 ans donc il pourrait y avoir des films ou même différentes versions d'un film différentes versions d'un morceau de musique s'adaptant à la sensibilité de chacun donc par exemple un même morceau pourrait être décliné en trois versions pour nous trois oui c'est ça on a une infinité de versions et alors là dessus je vois ma petite soeur qui me raconte qu'il y a trois ans elle a dû aller à Châtellerault pour un mariage et donc elle devait être un peu stressée donc comparer des hôtels ou des trains etc donc elle a dû faire plusieurs recherches sur Châtellerault et elle me disait j'en ai marre parce que encore aujourd'hui quand je suis sur internet régulièrement on me propose des trains pour Châtellerault on me propose des bons plans d'hôtels à Châtellerault et si tu veux je pense que ma soeur on n'a rien à foutre de Châtellerault dans le fond mais pour Google maintenant elle est fichée comme étant une fanatique de Châtellerault et donc j'imaginais que si là dessus se greffait tu vois un algorithme voulant lui créer un morceau de musique la donnée Châtellerault serait importante et donc elle aurait droit à un morceau avec une petite vibration Châtellerault tu vois ce que je veux dire est-ce que les algorithmes pourront comprendre le cerveau et le coeur humain dans toute sa complexité et sa contradiction etc alors comme d'habitude c'est comme la fission de l'atome ça a fait faire des énormes progrès en biologie et en médecine mais ça a fait aussi qu'on a eu la bombe atomique donc il y a toujours le côté sombre de la technologie et du progrès mais c'est intéressant que tu évoques ça puisque hier après un combat au couteau je dirais il s'est passé une chose extrêmement positive au parlement européen et je me suis personnellement beaucoup beaucoup battu jusqu'à la dernière minute pour que cette directive passe qui est la directive contre Google d'arriver à forcer Google de respecter les auteurs et notamment de respecter notre vision européenne de la création c'est à dire puisqu'il y a eu un transfert de valeur ces dernières années avec les grands agents d'internet qui finalement ont pris la totalité de la part du gâteau digital sans rien laisser aux créateurs et qu'en fait les créateurs ils se définissent eux-mêmes comme un moteur de recherche mais pour qu'un moteur de recherche existe il faut qu'il y ait quelque chose à trouver et ce qu'il y a à trouver c'est justement notre contenu nous les auteurs et donc du coup il faut effectivement être vigilant et le parlement européen a pris la bonne décision face à un lobbying mais absolument démentiel de Google qui a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars et qui continue après que la directive a été prise pour essayer de faire croire que nous les européens et notamment les auteurs européens seraient contre la technologie contre la liberté d'expression en s'infiltrant ils ont monté de toute pièce une manifestation de 50 000 personnes à Berlin dont ils ont payé ils ont payé les voyages et les hôtels et les restaurants des gens pour qu'ils viennent manifester pour essayer d'influencer les députés européens pourquoi je parle de tout ça c'est qu'en fait pour commenter directement ce que disait Louis-Henri c'est qu'effectivement ça c'est ce côté sombre de la force c'est-à-dire d'avoir des algorithmes aux mains de quelques-uns qui puissent justement contrôler le monde c'est 1984 vers 2.0 je dirais et par exemple à ce sujet il y a un moteur de recherche français que je vous engage à utiliser qui s'appelle Quant Q-W-A-N-T qui est justement un Google européen qui justement respecte la vie privée etc. et se développe c'est un exemple simplement pour dire que la technologie il ne faut pas la voir seulement comme à travers les yeux de Google ce qui est aujourd'hui le cas mais MySpace était le graal en matière technologique il y a une dizaine d'années et ça n'existe plus aujourd'hui donc Google peut aussi demain disparaître au profit d'autre chose qui sera peut-être aussi dangereux ou plus dangereux mais ce n'est pas le problème le problème c'est que si on prend l'intelligence artificielle comme une manière pour revenir sur le plan des émotions les émotions c'est quoi c'est-à-dire c'est en fait une série de sensations plus sophistiquées que le fait de toucher son fourneau quand il est chaud et de se brûler et donc du coup ça envoie un message au cerveau mais en fait une émotion c'est une suite de phénomènes biochimiques et qu'il n'y a rien d'ésotérique en réalité dans une émotion en fait le cerveau répond avec des combinaisons biochimiques extrêmement complexes et qui fait que vous allez avoir envie de pleurer envie de rire mais que tout ça ça peut et c'est pas c'est pas de l'anti romanesque c'est pas d'être rationaliste c'est simplement de se dire qu'il y a ça peut à un moment donné pas aujourd'hui mais on peut très bien imaginer que des équations complexes puissent arriver à vous faire ressentir et que des algorithmes puissent vous faire ressentir de la nostalgie ou de la joie etc et donc je vois pas d'ailleurs ce que ça a de je trouve ça plutôt assez intéressant je vois pas ce que ça a d'effrayant sauf l'utilisation qu'on en fait mais enfin quand le il faut jamais oublier ce que je disais c'est que quand le train vapeur a été inventé il y avait quand même la une de François fin du 19ème qui disait faites attention au delà de 60 km heure votre coeur va exploser donc ne prenez pas le train à vapeur donc on est toujours un peu dans cette vision un peu dystopique comme je disais du futur et je pense que l'intelligence artificielle comme le reste comme l'invention d'internet ou de l'électricité il y a toujours deux faces et je pense qu'effectivement c'est le rôle des artistes des écrivains des peintres des cinéastes de questionner la société d'être le reflet dans la société dans laquelle on se trouve et j'en terminerai par là je pense que là où Louis-Henri a raison c'est qu'il y a peut-être dans tout mouvement artistique il y a deux faces il y a le côté hédoniste c'est-à-dire le faire dans la musique s'éclater d'aller danser jusqu'au petit matin et puis un côté qui est le reflet de la société dans laquelle ce mouvement s'exprime c'est vrai du début du jazz c'est vrai du début du rock ou des protest songs avec Bob Dylan John Bez etc c'est vrai avec le punk c'est vrai avec le début du rap c'est moins vrai aujourd'hui par exemple avec l'électro ou j'en sais quelque chose dans ce monde de l'électro où en fait il y a assez peu de conscience politique au sens grec du terme et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque à partir du moment où justement les gens du monde de l'électro sont quand même les gens qui sont les plus proches du monde d'internet et c'est quand même on voit bien aujourd'hui que c'est le monde d'internet qui pose le plus grand nombre de problèmes sur le plan de l'éthique sur le plan de la violation des vies privées ou protection des vies privées etc. Ce que je trouve très intéressant c'est que justement pour revenir au personnage de ton roman qui est un musicien et dont la question justement c'est comment créer aujourd'hui donc qu'est-ce qu'il fait de l'héritage du rock et de la pop qu'est-ce qu'il fait des instruments est-ce qu'il utilise un synthé est-ce qu'il utilise l'orgue de Saint-Eustache il y a quand même la question et aussi j'imagine qui se pose pour toi en tant qu'écrivain donc comment faire faire sa place dans nous c'est plus simple parce qu'on a tous le même traitement de texte au Elbeck il n'y a pas un traitement de texte plus perfectionné que nous donc après ça se joue sur autre chose mais moi c'est vrai que je trouve que dans la musique actuelle notamment le mainstream américain c'est une musique qui est souvent impressionnante en termes de production mais assez creuse en termes de contenu artistique et c'était un peu justement un des angles du livre c'était se détacher de la technologie pour retrouver un peu de discours d'esprit de finesse etc que ne peuvent pas apporter les machines et d'ailleurs tu m'avais raconté quand on s'était vu en décembre à l'époque tu voyais pas mal Flavien Berger et tu m'avais dit que lui il avait un matériel extraordinaire mais qu'il disait que quand tu rentres en studio il faut circonstruire un petit périmètre et mieux vaut avoir peu d'outils peu de synthé etc et les exploiter au mieux que avoir dix machines dans lesquelles tu risques de te perdre mais moi j'avais juste une réflexion sur ces histoires d'intelligence artificielle et d'algorithme c'est que je peux envisager qu'en fait assez vite ces algorithmes refassent des musiques existantes mais j'ai du mal à imaginer qu'elles puissent inventer ou qu'elles puissent avoir les devants c'est à dire si on parle par exemple du moment que tu sortais Oxygen et Equinox à la fin des années 70 c'est intéressant parce que c'est une musique qui était complètement hors case c'est à dire qu'à l'époque t'avais la disco dans les boîtes de nuit les jeunes écoutaient du punk et les gens un peu plus pépères avec quelques enfants écoutaient Super Trempe dans leur salon et toi t'arrives avec cette musique très étrange enregistrée dans ta cuisine et s'il y avait eu à l'époque des algorithmes hyper perfectionnés je peux envisager que des algorithmes aient copié des boucles disco qui seraient bien passées en boîte de nuit et inventé une espèce de punk avec deux accords ou aient copié une musique de 6 millis Super Trempe comme ça un peu confortable à passer sur des grosses enceintes dans les salons mais je vois pas comment un algorithme aurait pu précéder tu vois comment un algorithme aurait pu imaginer que ta musique plaise à des millions de gens à travers le monde et je finis juste là-dessus parce qu'il y a une phrase que j'ai toujours bien aimée de Bertrand Biorgala qui dit que le mainstream et les maisons de disques en général ont souvent tendance à rejouer le tiercé de la veille et que généralement ça marche pas parce que bon deux ans après les tendances ont changé etc et est-ce que tu crois vraiment que les algorithmes pourraient précéder les tendances ou que quand même c'est justement le génie de l'être humain reste cette capacité d'invention et de justement d'ouvrir d'ouvrir de nouvelles voies comme disait comme disait Victor en introduction je pense que justement ce que tu dis c'est l'idée l'idée un peu aujourd'hui qui est répandue de l'intelligence artificielle qui serait en fait bonne qu'à finalement imiter mimer de manière artificielle l'homme et puisque tu parles des synthés c'est intéressant parce que moi ça me fait penser au début quand je commençais à travailler en fait les synthétiseurs ont charrié pendant beaucoup de temps cette idée au fond enfin beaucoup d'ambiguïté et c'était lié au départ par exemple ça a été lié à deux ou trois phénomènes le premier c'était Switch on Back de Wendy Carlos qui en fait Walter Carlos à l'époque c'est devenu Wendy après enfin il est devenu Wendy après et en fait ce succès était tel qu'on a immédiatement casé par exemple le synthétiseur comme un instrument uniquement bon à imiter de manière assez grossière les instruments d'un orchestre symphonique et puis après il y a eu Kravert par exemple qui eux ont eu une approche très froide et robotique de la musique avec le talent qu'on leur connait c'est le problème évidemment pas là et donc une approche très dans l'esprit de l'apologie de la machine et ça a aussi continué à nourrir cette ambiguïté qu'au fond les synthés étaient des machines et on les appelle toujours des machines pas des instruments et non pas des instruments de musique alors qu'en fait moi dès le départ quand j'ai commencé à travailler sur ces instruments la chose qui va me frapper c'est le côté organique et sensuel la relation qu'on peut avoir avec un instrument comme celui-là on peut être à la fois son propre luthier c'est-à-dire inventer des sons et au fond avoir une relation organique avec le son comme Dubuffet avait sa relation si on prend les mêmes époques avait une relation avec la matière c'est-à-dire qu'on est en prise directe avec la matière sonore donc ça n'a rien de froid ça n'a rien de ça n'a rien d'artificiel et je pense qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est drôle parce qu'on parle de ça parce qu'aujourd'hui j'ai eu avant un rendez-vous très intéressant avec l'équipe de Sony CSL du département de l'intelligence artificielle de Sony et je leur disais à ces chercheurs finalement si par exemple je collabore avec une intelligence artificielle ça ne m'intéresse absolument pas tel que comme le disait Louis qu'en fait ils essayent d'imiter ce que je fais parce que si vous collaborez avec un musicien par définition c'est qu'il apporte sa part si c'est pour qu'il m'imite je préfère m'imiter moi-même je suis voilà donc et donc ce qui est intéressant c'est justement d'attendre d'un logiciel ou d'intelligence artificielle qui vous apporte des choses inattendues surprenantes et ça je pense qu'on en est on y arrive à ça donc je pense que c'est une chose tout à fait tout à fait possible et je pense pas que ça soit nécessairement la fin du génie humain d'entrevoir la possibilité que des algorithmes puissent justement être complémentaires à notre imagination on utilise 10% de notre cerveau si l'intelligence artificielle peut nous aider comme on le disait à utiliser les 90% qui restent on a de beaux jours nous les créateurs devant nous donc je pense pas que ça soit nécessairement encore c'est toujours cette approche qu'on a génération après génération d'une forme de condescendance vis-à-vis de la technologie et je pense que la technologie est inquiétante seulement par rapport aux gens qui les utilisent mal pour essayer de contrôler le voisin mais pas nécessairement de manière objective après ce qui est vrai c'est que quand même quand Kraftwerk sortait Man Machine en l'album Man Machine en 78 à l'époque c'était encore du roman il y avait un côté pittoresque un côté métropolis il y a un côté vintage même à l'époque d'une certaine manière et t'as pas l'impression que les machines quand même commencent à les machines en font trop les machines dépassent les bornes quand tu vois par exemple le logiciel Vocaloid je ne sais plus si on en avait déjà parlé qu'il y a un logiciel qui est pas mal utilisé dans ce qu'on appelle la K-pop c'est à dire la pop coréenne je ne sais plus c'est coréen ou japonais d'ailleurs vocaloid mais c'est vrai que c'est donc c'est des espèces de voix complètement artificielles alors pour l'instant moi je ne connais pas de bons morceaux d'ailleurs fait avec du Vocaloid mais est-ce qu'on connait des morceaux selon nos critères de bons morceaux des morceaux qui nous plaisent sans Vocaloid est-ce que tu aimes la musique coréenne sans la technologie c'est le problème je ne suis pas spécialiste est-ce que ton manque d'intérêt pour la musique coréenne vient du fait qu'à certains moments ils utilisent des instruments comme ceux-là ou tout simplement que la musique coréenne en revanche j'adore la musique japonaise bien sûr Yellow Magic Orchestra tout ce truc là justement qui était très fort au tout début de la musique électronique tout à fait mais j'avais un truc à dire sur ces histoires de relations avec les machines que j'ai complètement oublié ah si c'était comment s'appelle déjà ce type que toi t'admires je crois et qui moi je trouve effrayant qui est un type qui a inventé plusieurs synthés révolutionnaires dans les années 70 et qui maintenant dirige l'intelligence artificielle chez Google voilà Kurzweil non j'ai pas d'admiration par le merci je crois que t'aimais bien ce type il y a un instrument qu'il a fait que j'aime bien mais je suis pas du tout nécessairement fan particulier il y a un instrument que j'aime bien qu'il a fait qui était un sampler à l'époque qui marchait très très bien mais j'ai pas du tout nécessairement suivi son chemin en tant que musicien celui je trouve est un cas intéressant d'un type qui montre un peu l'ambiguïté de la relation justement de la musique électronique avec notre part notre part d'humanité notre part notre part sombre puisque bon lui au début a commencé comme ça avec des synthés et maintenant c'est le transhumaniste le plus le plus fou de Californie quoi oui mais je pense que justement en fait tout se mélange aujourd'hui on est un peu dans le wild west de la le far west de l'ère numérique et là le problème pour nous européens c'est qu'il se trouve que justement c'est au far west que se trouve Silicon Valley géographiquement donc c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes et de questions mais je pense qu'il ne faut pas encore une fois mélanger la manière dont les gens utilisent une technique avec la technique elle-même je veux dire ce sont deux choses complètement différentes je veux dire qu'avec la grammaire et le vocabulaire que vous utilisez vous avez pu écrire vos livres mais Hitler a pu écrire Mein Kampf donc c'est pas et pourtant ce sont les mêmes mots et une grammaire allemande ou française mais enfin bon ce sont des langues indo-européennes tout ça donc on est quand même très voisins donc c'est la manière dont on utilise l'instrument en l'occurrence le porte-plume ou le stylo c'est pareil je pense alors justement cette deuxième partie du livre elle propose une contre-réforme et le personnage appelé par Dieu se met à imaginer une pop polinienne qu'est-ce que ça serait la pop polinienne de ce c'est vrai que dans le livre il y a une scène où le héros va assister à l'ordination d'un de ses amis à Notre-Dame de Paris et a droit à une apparition du Christ ce qui est assez courant dans le milieu de la musique puisque comme tu le sais sans doute Bob Dylan avait une apparition dans un motel de l'Arizona dans les années 70 et puis après il avait sorti trois disques assez mauvais les musiciens en général ont beaucoup d'apparitions régulièrement ça dépend ce qu'ils prennent et quand ils en prennent trop c'est qu'ils deviennent eux-mêmes une apparition ils deviennent eux-mêmes une apparition mais tu sais cette fameuse anecdote de Lennon qui ayant pris trop de LSD dans les années 60 a pensé pendant près d'une semaine qu'il était Jésus et donc les gens l'arrêtaient dans les rues de Londres en lui demandant signer des autographes et il disait mais non je ne peux pas je ne suis pas John Lennon je suis Jésus-Christ et bref et donc le héros en effet a une apparition et donc c'est assez flou au début parce qu'il aimerait trouver une musique sacrée mais quand même produite de manière moderne et il se trouve que quand j'ai écrit ça c'est aussi pour ça que je n'ai pas écrit un essai parce que pour la promotion de ce livre j'ai fait l'émission de Tadéi à la Télérus à Rochatounet et après il m'a dit mais t'es con pourquoi t'as pas écrit un pamphlet ça aurait été plus simple d'écrire un pamphlet mais moi d'abord j'avais pas envie d'écrire un pamphlet mais je ne pouvais pas non plus écrire un essai parce que la musique que j'imaginais n'existe pas vraiment et il se trouve que là je suis assez heureux parce qu'il y a un disque qui sort en avril d'une chanteuse qui s'appelle Wise Blood et qui ressemble un peu à ce que j'imagine dans le livre donc c'est un album qui s'appelle Titanic Rising qui est un album un peu le concept autour du désastre écologique actuel mais enfin j'ai l'impression d'être un peu neuneu en disant ça mais donc elle parle de ça mais de manière pas culcu et c'est une fille très étrange qui a un look de folkeuse des années 70 alors que sa musique est très moderne et c'est quelqu'un qui s'intéresse au chant grégorien comme par hasard et qui a grandi dans une famille de musiciens devenus ensuite des espèces de born again très rigides elle-même après s'est émancipée de cette éducation etc. mais il en reste un fond dans sa sa musique donc voilà si on veut envisager ce que peut être une pop une pop mystique on peut écouter cette fille qui s'appelle Wiseblood dont d'ailleurs le nom de le pseudo est un hommage à Flannery O'Connor donc c'est quand même plutôt bon signe c'est un nom plus mieux que Booba par exemple pour faire de la musique je sais pas comment réagir à ça non je sais vraiment pas comment réagir à ça oui peut-être parler de de la suite des prochains morceaux que vous écrivez ou des prochains concerts que vous avez que vous imaginez est-ce que cette tournée dans les églises va avoir lieu est-ce que je sais pas si on peut en parler mais Jean-Michel prépare un album avec le pape François et donc en fait c'est un c'est un album de psaume dont Louis-Henri va écrire les textes mais indépendamment de ça moi je voudrais poser une question à Louis-Henri en fait pourquoi le héros s'appelle Clovis déjà plutôt le héros pourquoi il choisit-il comme pseudo Clovis je voudrais que tu puisses en dire quelques mots à cause du baptême du baptême de Clovis à Reims parce qu'au début il s'appelait différemment il s'appelait Charles et donc il y avait une blague entre Charles et Charlemagne et un jour je suis arrivé et en fait à la fin de la première partie je sais pas si tu te souviens mais le héros est sur le sommet de la piscine Monitor et donc il a vu sur la piscine en bas et donc il a une espèce de vision comme ça du baptême de Clovis et je me suis dit ah merde ça marche pas si le personnage s'appelle Charles et Charlemagne donc je l'ai rebaptisé en fait pour cette raison et voilà j'aimais bien cette idée qui s'appelle Clovis je te posais cette question là parce qu'en fait pour les gens qui sont avec nous là aujourd'hui les amis qui sont ici il faudrait pas se méprendre sur ce livre parce que ce livre c'est pas d'une plaisanterie c'est là où Tadéi se plante complètement ça pouvait pas être un pamphlet parce que c'est vraiment un roman et c'est un roman qui finalement c'est un roman où on déambule dans lequel on déambule c'est ça que moi j'aime beaucoup dans la littérature c'est quand on a c'est quand l'auteur nous permet de déambuler et finalement quel que soit le prétexte je pense que le prétexte pourrait être tout autre pourrait être tout autre et ce qu'on retient c'est c'est le style et c'est la manière d'aborder les choses c'est à dire que comme vous le comprenez à la fois avec comme disait Oscar Wilde on n'est jamais aussi profond que quand on aborde la profondeur avec légèreté et c'est exactement ce qu'est ce livre c'est à dire que c'est un livre qui en fait nous fait beaucoup réfléchir parce qu'il nous touche parce qu'au fond en prenant la pop musique et la musique parce que c'est quelque chose qui est une autre passion de Louis-Henri à travers ça à travers des des règlements de compte en même temps amusants nous fait finalement poser des des tas de questions et j'adore le fait de voir je suis très jaloux de cette idée d'un livre qui a une face A et une face B je trouve ça absolument génial de faire ce lien entre le vinyle et le roman je trouve que c'est une très bonne idée et en fait qu'on aime la musique qu'on l'aime pas qu'on connaisse les artistes ou pas qui sont mentionnés dans ce livre en fait c'est assez secondaire ce qui est important c'est le trajet c'est le geste ce qui est finalement important je crois dans la création et c'est vrai dans ton livre c'est finalement le geste c'est comme l'architecture la littérature la musique l'architecture ils sont des domaines qui ont ça en commun qui est en fait ce qui compte c'est le geste c'est le geste c'est d'ailleurs du début à la fin il y a une sorte d'harmonie réussie ou ratée et dans le cadre je dirais vraiment de ces deux livres c'est justement ce geste là qui est tout à fait tout à fait réussi et effectivement on mélange on mélange effectivement Clovis avec avec le rock ou la pop et de manière comme ça pas pour en faire une mayonnaise mais justement pour en une sorte de fil d'ariane qu'on garde et qui est finalement au bout d'un moment assez touchant et je voulais le dire parce que c'est rare d'avoir des livres comme ça je parlais de Houellebecq tout à l'heure moi j'aime beaucoup son dernier livre mais Houellebecq ce qui fait son succès notamment en France c'est l'apologie de la moyenne on est un pays moyen de taille moyenne avec des aspirations souvent qui au quotidien sont moyennes même si on est capable de fulgurance je me flagelle pas c'est pas un jugement de valeur sur les français mais ce que j'aime bien dans ces deux livres c'est que justement ça prend la littérature d'une autre manière c'est à dire tel qu'à mon avis ça doit l'être c'est à dire avec cette espèce de surréalisme qui est en nous puisque le mouvement surréaliste il vient quand même de chez nous et il y a dans chacun de vos livres justement cette espèce de trajectoire assez surréaliste drôle ironique qui fait qu'on suit les personnages et on apprend quelque chose donc je voulais vraiment le dire c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici avec autant de plaisir parce que d'abord pour le livre de Louis-Henri et en plus j'ai découvert récemment le tien et donc du coup c'est une double raison de me réjouir d'être là mais donc Victor tu demandais quelle est la suite mais toi après pourquoi les oiseaux meurent est-ce qu'ils vont ressusciter puisqu'on est dans une thématique mystique il n'y a aucun projet non dans un sale état il faut vraiment l'intervention de Jésus il faudrait vraiment quelque chose qui me dépasse qui dépasse le livre je ne sais pas que dire après tout ça peut-être juste dire quelque chose à propos de Clovis parce qu'avant de produire de la musique selon Clovis il a eu un groupe ce Trocadéro c'est un hommage à un groupe qui s'appelait Runlag dont l'un des membres est ici ce soir c'est pour ça que je voulais qu'on cite ce groupe un groupe qui a eu beaucoup de succès dans le 16ème arrondissement en 2005-2006 on reste toujours autour de la rue de la Pente ce que je disais tout à l'heure pour boucler la boucle voilà peut-être qu'on peut boucler la boucle et vous remercier d'être venu ici parler de de ces multiples chemins il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais merci beaucoup à vous deux merci à vous merci merci